Salut à tous à la salle, bienvenue dans un essayez de ne pas être mal à l'aise. Alors à la base c'était un essayez de me faire rire, ça s'est transformé en essayez de ne pas être mal à l'aise, donc j'ai dû refaire l'intro, vous allez comprendre pourquoi. Les participants, je vous mets leur chaîne dans la description de la vidéo, c'est parti, allez. Alors, on entre directement dans le vif du sujet, je rigole déjà mais là ça compte pas, donc c'est pas... Personne m'a fait rire. On commence par qui vous voulez donc, le défi c'est de me faire rire. Bien évidemment, vous avez le droit à tout ce que vous voulez pour me faire rire. C'est très compliqué de me faire rire. Si je souris, ça compte pas, parce que de toute façon vous voyez pas, donc faut que... faut l'entendre. Ne vous inquiétez pas, je me forcerai pas à me retenir ou quoi. Naturellement. Moi c'est pas un essaye de ne pas rire en fait. Non, non, naturellement. J'ai eu un doute sur ça en plus. Non, parce que moi si je fais un essaye de ne pas rire, je vous le dis tout de suite, je rigole pas. Mais alors pas du tout, genre si je veux pas rigoler, je rigolerai pas. Et du coup c'est pas équitable pour vous. Donc, naturellement, j'ai pas tendance à rigoler pour rien, donc si vous me faites rire, bravo. Qui veut commencer ? Allez-y. C'est quand vous voulez. Bah vas-y, écoute, je vais commencer. Allez. Alors, tu vois en fait, imagine, tu imagines la scène. Tu vois, en fait, hier je suis allée à la station service. Donc tu sais, t'as le tuyau, t'as le truc, là il faut le mettre dans le réservoir. Ouais. Sauf que moi j'avais mal enclenché en fait, tu vois. Et j'appuie sur le truc et tout le gasoil a coulé partout, ça a éclaboussé. Ça a fait un truc de ouf. Et ça a mis partout, par terre et tout. Ah, c'est bon ? Ouais, ouais. Ok, c'est... Ok. Ok, d'accord. Écoutez, allez-y. Allez-y, enchaînez s'il vous plaît, parce que là ça va, enchaînez. Je peux y aller ? Oui. Vas-y, vas-y. Ok, alors moi ça va être plus une imitation. Vas-y. Alors, j'aime bien, tu vois, parler en québécois et tout ça, même si je connais deux, trois mots. Donc je vais te les dire. Et voilà. Alors, par exemple, le mot barbecue. Barbecue. Tu vois ? Ou alors, tu vois, Jurassic World, le monde de Jurassic. Tu vois ? En bref, c'est... Voilà, c'est... Je pensais que c'est allé... Enfin, je pensais que c'est allé être drôle, mais... Moi, je vais prendre la parole, je vais prendre la parole. Allez, faut y aller, parce que là, sérieusement, il faut que je rigole. Déjà, on commence mal, parce que moi, je pensais que c'était un essayer de ne pas rire. Du coup, je suis allé sur l'encyclopédie qu'on connaît tous. Je suis allé dans vos vidéos, je suis allé regarder, écouter les blagues des nuits. Mais le problème, c'est qu'elles sont nulles. Du coup, j'ai dû reprendre mes recherches. Et ce qui se passe, c'est que j'ai fait une partie Fortnite. Du coup, je suis tombé sur une squad. Il y avait deux Français, deux Anglais qui parlaient un tout petit peu le français. Et un autre gars qui s'appelait d'ailleurs Ciao54. Et il parlait une autre langue bizarre et un petit peu l'anglais. Tout se passe bien, on arrive dans le top 20, etc. Et puis là, d'un coup, on meurt tous. On meurt tous. Et on arrive sur l'écran du chinois. D'ailleurs, il avait le skin qu'à nuits, ils kiffent tous, qu'ils kiffent de ouf, la skin softeuse. Et du coup, on arrive à ce moment-là. Le mec était accroupi. Il nous passe devant, l'un devant l'autre, comme ça et tout. Et l'anglais, il lui dit quoi ? Il lui dit, mais ouais, frérot, ouvre les yeux. Ciao. Et son pote, il lui répond. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Je peux prendre la parole pour couvrir le drame, si vous voulez. S'il te plaît, parce que... Alors, imagine une dame assez âgée, même très âgée, qui se déplace en prenant un peu sur une canne. Elle monte dans un bus qui est rempli. Et personne ne lui cède sa place. Elle est vieille, mais personne ne lui dit... Ouais, t'as compris. Genre, elle tient difficilement à tenir debout. Et là, le bus, il s'arrête. Mais genre, d'un coup, brutal. Et sa canne, elle dérape sur le sol. Et elle tombe. Et t'as un petit de 6 ans qui est assis, il le regarde et lui dit « Ouais, vous savez, madame, si vous aviez mis un bout de caoutchouc au bout de votre canne, vous ne seriez pas tombés. Seriez pas tombés. » Et la vieille, elle lui dit « Et si ton père avait fait la même chose il y a 6 ans, j'aurais eu un siège aujourd'hui. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais déjà la chute avant que tu termines. Alors que je ne la connais pas. Suivant, s'il vous plaît. Toujours pareil, c'est toujours une anecdote. Donc en fait, tu vois, j'allais ramener une fille d'une amie à la crèche. Donc je la ramène, etc. Je rentre normale, je marche normale, quoi. Et là, d'un coup, plouf ! Il y a un truc qui me tombe dessus. Je regarde en haut, je ne vois rien. Je regarde sur mon bras. Et là, tu avais une crotte de pigeon sur mon bras. C'est dégueulasse. C'était pas drôle. Ah, c'est fini. Ah, d'accord. Je pensais que ça allait être drôle. Attendez, je me sens mal, là. D'un coup, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un parc, sauf que moi, je l'ai esquivé de justesse. Ah ouais, mais moi, elle est vraiment tombée. Je crois que ça, en plus, c'était carrément du hasard. Ah. Ok, je vais. Alors, moi, ça va être une blague. Alors. Est-ce qu'un psychopathe, c'est un psychologue qui travaille pour Panzani, Baria, Lucicru, enfin, des pattes, quoi. De quoi ? C'est fini ? C'est fini ? Ouais. Ah ! Ah, c'était fini, là ? T'as floppé, mec. T'as floppé. Moi, je veux bien prendre la parole. Je... Vas-y, s'il te plaît. Alors, moi, c'est une blague. Envoie-moi du lourd. Ouais, euh... Arrête. Alors, qu'est-ce que dit... Qu'est-ce que dit Fredon devant sa maison ? C'est là que j'obite. C'est tellement. Étant fan du Seigneur des Anneaux, suivons, s'il vous plaît. Salut, Jeannette. T'as pas oublié de sortir mes poubelles, si con ? Ah oui, excuse-moi. J'ai oublié, je suis en vidéo, là, par contre, Jeannette. Franchement, je suis vraiment désolé. Mais c'est quoi une vidéo ? Une vidéo, c'est ton album photo qui défile rapidement, Jeannette. Allez, ciao, Jeannette. Excuse-moi, j'ai été en vidéo. Désolé, les gars, franchement, je suis désolé. J'ai un apec de Jeannette comme ça en pleine vidéo et j'ai oublié de sortir ses poubelles, en fait. C'était pas le scénario le plus mal joué au monde. Franchement, à un moment donné, je pensais qu'il y avait vraiment une Jeannette qui était avec toi et qui t'a... Peut-être qu'à la fin, on aura l'explication de cette blague. À un moment, en fait, tu vois, je me suis demandé si t'étais pas un peu skiso. Tu parlais toute seule. J'ai complètement raté les voix. Ah, quand t'as dit OK, t'as eu la voix de marge un peu dans les Simpsons. Ok. Ok. Non, c'est que ça, j'ai réveillé, donc la voix... Ah, d'accord. Donc, moi, tu vois, j'habite, enfin, j'ai contacté encore chez mes parents. Donc, on avait plein de petits chiots, tu vois. Ouais. Et donc, enfin, la nuit, je vais dormir normal. Le matin, je me lève. J'allais aux toilettes. Sauf que devant les toilettes, un petit chien avait fait pipi. Donc, j'ai marché dedans, j'avais pas vu. J'avais le pied tout mouillé, tout puant. Je suis partie à la douche directe. Et tout le monde s'est moqué de moi. Mais apparemment, c'était pas drôle. Donc, j'ai pas ce mot. Tour. C'est à cet instant que les gens auraient dû se moquer de toi, Miss Bella. Moi, j'en ai une. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un, sorcier qui fait de la magie noire avec un yaourt ? Un fromage blanc, fromage blanc, fromage blanc. Faites du bruit. J'ai les mains sur la tête. Je me tiens la tête. Et je me dis, je crois qu'on s'est trompé de thème de vidéo. C'est vrai. Suivant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, suivant. Alors, moi, c'est encore une blague. On va dire phrase interrogative et malaisante. Voilà. Alors, quel est le bar préféré des Espagnols ? Le Barcelone. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en sortant de cette vidéo, il n'y aura plus aucune différence entre nous et les sapins. Les sapins, c'est des conifères et nous, on est cons, on ne pourra rien y faire. Waouh. Le pire, c'est que celle-là, en fait, tu attendais vraiment le bon moment, quoi. Ouais, ouais, ouais. Elle était notée, celle-là. En fait, non, même pas. Toutes mes inspirations, genre, il fallait un moment et il ne tombe pas pour l'instant. Ah. C'est pour ça que ça passe mal. Bah, c'est l'histoire d'un gars qui tenait une pizzeria. Et là, tu as un client qui rentre et il n'y a pas de suite. Waouh. Moi, j'ai une anecdote. Vas-y. Alors, vous allez peut-être, j'ai bien peut-être rigolé, mais ça sera plus de la pitié, je crois. On ne sait jamais. On ne sait jamais. En gros, j'étais parti chez ma grand-mère qui est revenu de vacances. Donc, à ce moment-là, on était trois frères. Enfin, deux frères et moi. On était trois, donc on arrive. Elle donne deux cadeaux, donc à mes deux frères. Et moi, du coup, j'arrive, elle me regarde et c'est comme si, en gros, qu'elle m'avait oublié. Et elle se retourne. Elle prend sur sa table de chevet le premier déodorant qu'il y a et elle me le donne. Parce qu'elle m'avait oublié, genre, pour dire, tiens, pour dire que tu n'as pas rien, quoi, comme ça. Ah, mais on avait compris l'histoire, hein. T'inquiète pas, hein. Moi, j'en ai une, mais elle est bizarre aussi. Allez, on voit. Qu'est-ce qu'une femme enceinte pour un cannibale ? Un kinder surprise. No, God ! No, God, please, no ! No ! No ! No ! Bah, ça, tout le monde a dû arriver, ça, c'est sûr. Bah, je vais la raconter. Alors, je marchais dans la rue, tu vois, normale. Et j'ai marché dans du caca de chinois. Mais c'est pas du tout drôle, donc je passe mon tour. Comment on appelle un cochon qui vole ? Un aéroport ! Putain, mais... Non, mais Siren, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Je... J'abandonne... Je crois... Je crois que j'abandonne. Je... Je peux plus. J'abandonne. Miss Bella, une blague, c'est pas... Je marchais dans du caca, Miss Bella, bordel. Au final, t'es ce qui marche le mieux. Bah, au final, regarde, tu rigoles. Vous savez quoi ? Non, mais sincèrement, le challenge, c'était de me faire rire. Mais finalement, finalement, vous avez réalisé inconsciemment un autre challenge. C'est d'être le plus malaisant possible. Et du coup, je pense qu'il faut que je vous note, quand même. Et je mettrai en quatrième position Siron. Ah, ça, c'est vraiment pas sympa. Ah, ça veut dire que t'es la moins malaisante ? Bah, c'est bien, ça. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, j'aimerais bien être à ta place, je t'avoue. J'aurais allé pour moi la première place. Moi, je vais tout au-dessus, je suis sûre. Je suis la première des dernières. Ces blagues, elles étaient moisies. Mais bon, ça reste quand même des blagues. Nules, dégueulasses, mais ça reste des blagues. Ensuite, je mettrai Mehdi. Parce que Mehdi, il était malaisant. Ses histoires sont vraiment malaisantes. Mais c'est quand même des vraies histoires, quoi. Je veux dire, il a essayé d'y mettre du sien. Il a essayé d'être bon. Avec la voix qu'il a mis dedans, etc. Ça retire un peu le malaise créé. Ça va, je m'en sors bien. Ça va. Ouais. En revanche, Miss Bella et Air Max... Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Ouais, ça m'a piqué, là. Franchement, c'est violent quand ils racontent une histoire. C'est Miss Bella. Je m'en doutais, je le savais. Mais le jeu d'acteur ! Waouh ! Mais ouais ! J'ai jamais vu qu'on était fier de cet avant-dernier. Donc, Miss Bella, bravo. Tu remportes cette victoire. Ah, c'est très gentil, ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche du coup au fond de mon cœur. C'est une victoire sous marque. C'est pas grave, c'est une victoire, Sirone. Ça se prend. Le malaise incarné. Bon, en tout cas, je vous remercie tous pour avoir participé à cette vidéo, finalement, que je pensais qu'elle allait être drôle et qui s'est terminée en malaise géant. Merci d'avoir participé. C'est vrai que... C'est un écart plaisir. J'aurais dû vous faire affronter Unwin, quand même, parce que lui, il est très fort en malaise. Redoutable adversaire. Ouais, ouais, c'est un terrible adversaire niveau malaise. Peut-être qu'un jour, je vous le ferai affronter. Et je vous dis à tous... Ciao, ciao ! Merci. Merci d'avoir suivi, parce que... On lui avait été la gloire. Je me suis dit malaise jusqu'au bout, quoi ! Hé, t'as...